Lors de la prise des Tuileries par les révolutionnaires le 20 juin 1792, un boucher s'adresse au roi, qui doit se coiffer du bonnet phrygien et boire à la santé de la nation. Rimbaud reprend cette anecdote, mais change le boucher en forgeron. Comme le poète, c'est un créateur, un voleur de feu, capable de forger des armes. C'est aussi un visionnaire, il montre au roi Louis XVI la foule, arrache même les rideaux de la fenêtre, c'est une scène très théâtralisée. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi pâle, suant, qui chancelle debout. Ce roi pâle est un symbole, un régime monarchique, malade, à bout de souffle, qui chancelle. En face, le peuple subit les injustices. On ne veut pas de nous dans les boulangeries, j'ai trois petits, je suis Crapule. Être père de famille, nourrir ses enfants quand les boulangeries ferment, conduit vers l'illégalité. Rimbaud reprend donc ironiquement les mots des dominants. Crapule désigne en fait des citoyens honnêtes. C'est terrible ces causes, que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils viennent maintenant hurler sous votre nez. Corps brisé, âme damnée, c'est une grande allégorie. Les injustices transforment le peuple en chien puis en loups, qui viennent hurler pour réclamer justice. Aux yeux de Rimbaud, l'erreur de la monarchie est aussi celle du second empire, et de tout régime qui ne respecte pas le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada